Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Avec Céline Lustrement, on est ravis, et toute l'équipe de Respifil, on est ravis de vous voir nombreux dans cette salle. Et on est vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous beaucoup d'informations dans le contexte des maladies rares respiratoires. Et on est aussi ravis d'avoir la représentation de la DGOS avec Anne-Sophie Lapointe dans la salle, qui va nous partager des informations récentes et qui nous passionnent tous. Alors avec Céline, on a quelques informations générales. Déjà, bienvenue aux patients, aux aidants et aux équipes de soins. Il y a des masques dans la salle. Je vois que certains portent le masque. Je vous encourage à le faire si vous le souhaitez. Et surtout, comme vous le savez, il y a en ce moment un pic, un Covid, que l'on peut ignorer ou pas, mais il existe. Et j'étais le seul avec un masque dans le métro ce matin. Donc, a priori, le pic n'est pas fini. En ce qui concerne les mesures générales, certains patients sont fragiles. Donc, n'hésitez pas à porter le masque lorsque vous êtes avec eux. Ou alors, gardez les distances, lavez-vous les mains, faites attention. Voilà, on essaye d'être conscient de ça. Je vais laisser Céline dire un tout petit mot général. Et ensuite, je vous ferai une petite vision générale du programme. Parce que je pense que ce programme, il a été bien pensé par l'équipe de direction de Respifil, avec les coordonnateurs de orphalingues, respirards et pulmotentions. Donc, Céline, un petit mot de bienvenue. Et merci pour tout le travail. Jusqu'à 4h30 du matin, je suis... Les mails arrivaient à 4h30 du matin. Bonjour. Ils connaissent mon insomnie depuis l'année dernière et la labellisation, je pense. Bienvenue à tous. Heureux de vous voir. Tout cela, arrivé jusqu'à nous malgré les grèves et autres turpitudes du jour. Juste pour vous dire que sur la partie de la salle Marie Curie, il y a des cartes d'urgence à disposition pour les centres. On n'a pas le droit de les remettre aux patients. Donc, si vous en avez besoin pour vos centres, on peut déjà vous en donner quelques exemplaires. Et si vous en voulez par la suite, n'hésitez pas à les demander parce qu'on reçoit de tréquents messages de patients qui nous disent venir dans vos centres et ne pas avoir les cartes d'urgence. De la même façon, il y a des livrets transition et tous les livrets de pathologie aussi. N'hésitez pas à nous les demander. Il y a les feuilles aussi d'attestation de présence parce que je sais que pour certains employeurs, c'est nécessaire. Et je vous souhaite donc une agréable journée, de tenir les délais, mais ça, j'en doute pas. Et on se retrouvera du coup pour la pause méridionale ou méridienne, je ne sais plus comment on dit. Et pour une photo de groupe à l'extérieur, tous ensemble, avant de pouvoir partager le repas. Merci à vous. Alors, on a dit qu'il fallait bien tenir les temps et nos personnes en responsabilité le feront et vous indiqueront quand vous avez trop parlé. On veut vraiment finir à l'heure. Il y a des grèves de train. Alors, les grèves de train, on est les grands professionnels. Les grèves de train, depuis des années, on est les meilleurs pour l'adaptation aux grèves de train. Mais celle d'aujourd'hui, elle n'était même pas très bien annoncée, pour être franc. Et moi, je l'ai découverte en voyant que le RER n'arrivait pas. Donc, j'ai pris le métro et tout va bien. Donc, globalement, on a avec Vincent Cotin, Christophe Delacour, Céline Lustrement et donc le comité directeur de la filière, organiser un programme qui nous semblait intéressant pour vous, pour les patients et pour nous qui sommes en charge de l'organisation de cette filière. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc Imbert. Je suis pneumologue à Bicêtre et je suis coordonnateur de la filière Respifil. J'ai pris la suite d'Anique Clément il y a quelques années. Et donc, je suis également le coordonnateur de Pulmot Tension depuis 2016, dans la suite de Gérald Simonot, que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire aujourd'hui ? Déjà, on a voulu parler de labellisation. Ça a été quand même assez important. L'année dernière, Anne-Sophie nous a fait l'amitié de venir nous faire des pré-annonces et c'était très apprécié. Et donc, cette année, les annonces se concrétisent. Il y a encore certains détails qu'on ne peut pas encore afficher complètement, mais j'ai quand même mis quelques informations générales. On peut tout afficher. Voilà, Anne-Sophie dit qu'on peut tout afficher. Donc, j'ai préparé de toute manière les diapos avec Céline dans ce sens-là. Donc, on va parler de la labellisation à 5 ans. Alors, Vincent, moi-même, Christophe vont montrer un petit peu la dynamique de ces centres et vous dire comment les choses vont s'organiser dans les 5 ans qui viennent autour d'un groupe extrêmement convaincu, engagé pour les patients souffrant de maladies rares et les innovations thérapeutiques et essayer de faire en sorte que ces pathologies deviennent des pathologies toutes chroniques et tolérables. Ensuite, on aura Anne-Sophie Lapointe qui nous fera les contours du quatrième plan maladies rares. Et donc là, n'hésitez pas à écouter, poser les questions, demander des clarifications. L'avantage, c'est que c'est toujours très transparent et il faut vraiment ne pas hésiter. On aura une pause déjeuner avec des photos de groupe. Donc, ne soyez pas timides. Moi, j'aime bien avoir des photos avec tout le monde. Et voilà, il y aura une photo de groupe à l'heure du déjeuner. Et on a un formidable photographe qui est là, qui va lever la main. Voilà. Et si vous aimez les photos, vous dites que vous aimeriez bien être pris en photo. Il a pas mal de talent. Donc, n'hésitez pas. L'après-midi, alors comme vous savez, moi, je suis un médecin chercheur. C'est vraiment une de mes caractéristiques. Et donc, l'après-midi, on va parler de progrès de la recherche. Mais c'est vraiment de la recherche traditionnelle. Donc, on aura les trois centres de référence qui ont sélectionné, non pas par ordre de choix, mais par actualité, certains programmes. Et vous allez pouvoir voir quand même le dynamisme de la recherche en maladies rares en France. On nous l'envie dans le monde entier. On donne notre structuration en exemple dans le monde entier. Et je serai à la fin de la semaine à l'Association américaine des patients HTAP. Et ils n'ont pas invité un Allemand ou un Serbe. Ils ont invité un Français parce qu'il y a une organisation. Ensuite, l'après-midi, cette organisation, il y a des observatoires, des registres, la BNDMR, etc. Donc, on va entendre parler des observatoires, observatoires de traitement. Votre engagement est nécessaire. Parfois, c'est difficile à comprendre pourquoi on vous pose autant de questions. Mais il faut comprendre. Et quand vous ne comprenez pas, plutôt que de ne pas répondre, il faut demander pourquoi. Et on est toujours disponible. Céline est 24-24, 7 jours sur 7. Parole aux associations, bien sûr. Donc, les associations sont toujours les bienvenues. Elles sont chez elles, ici. Et donc, parole aux associations en fin d'après-midi, en étant vraiment très concret et en essayant de vous accompagner. Puis, on clôturera à 4 heures pile pour que vous puissiez prendre vos transports pour entrer. Donc, un dernier mot que je répéterai à la fin. Donc, il y a les labellisations nationales. Il y a les labellisations européennes. Donc, sur l'ERN langue, on a déposé un dossier avec Thomas Wagner, qui est responsable du réseau européen de référence des maladies pulmonaires rares ERN langue. Et à partir de cette année, il y avait la possibilité d'avoir des co-directions. Et donc, cette année, plutôt que de faire la révolution, on a fait une évolution. Et donc, il y aura une co-direction Francfort à PHP sur l'ERN langue. On a rencontré la Commission européenne. C'est toujours un petit peu complexe. Et ils nous ont conseillé de ne pas faire un changement trop brutal, mais plutôt de le faire progressif. Et donc, voilà, Anne-Sophie l'apprend, je pense, actuellement. Et on va essayer avec la PHP d'avoir une transition entre Francfort et Paris qui nous permettra d'accompagner les maladies pulmonaires rares européennes à ce niveau-là. Et ce mois-ci, il y avait beaucoup d'événements. Donc, je vous remercie d'être là ici. Il y avait la Société européenne de cardio où nous avons, avec Olivier Sidbon et la Société française de cardio, fait une organisation dédiée aux malades porteurs d'hypertension pulmonaire ukrainien. Et donc, on a ouvert les portes de l'Ukraine. On avait des collègues polonais, etc. Et je pense que ça a été très apprécié. Ensuite, à l'ERS, on a été très présent, bien sûr, sur les maladies pulmonaires rares à tous les niveaux. Et puis là, on a Respifil aujourd'hui et la semaine prochaine, la journée annuelle pulmotension. Donc, je passe la parole maintenant à Cécile Chenivès et à Annick Clément pour la labellisation Vision à 5 ans. Merci beaucoup. Merci à toi.